Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique avec un pervers narcissique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance dans votre vie. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 symptômes post-traumatiques après le pervers narcissique. Mais avant d'aller plus loin et de vous expliquer quels sont ces 3 symptômes, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider chaque semaine et chaque jour à vous extraire de ce type de relation hautement destructrice. Sachez également que si aujourd'hui vous faites des recherches sur les pervers narcissiques parce que vous avez des doutes si votre conjoint ou votre conjointe est bel et bien pervers narcissique, j'ai mis en place un test parfaitement gratuit que vous retrouverez juste ici afin d'identifier à 100% si vous êtes bel et bien face à ce type d'individu hautement toxique. Voyons tout de suite quel est le premier symptôme post-traumatique après la relation avec un pervers narcissique. L'un des symptômes qu'on retrouve souvent, c'est la perte de mémoire, la difficulté à se souvenir des choses, des fois aussi liées à une difficulté de concentration et ça, ça va faire partie des symptômes qu'on retrouvera souvent pendant la relation et qui va perdurer après la relation. Troubles de la mémoire, troubles de la concentration. Le deuxième symptôme que nous allons trouver chez les victimes de pervers narcissiques après la relation, ça va être des troubles du sommeil. Souvent, pendant la relation, le sommeil est mis à mal. Vous récupérez extrêmement mal, vous dormez extrêmement mal, peut-être que vous avez fait appel à de la médication, à des somnifères, finalement pour vous aider à vous endormir parce que vous n'arrivez pas à trouver le sommeil, parce que vous vivez un stress quotidien dans cette relation. Et lorsqu'on vit un stress quotidien, il y a une partie de notre cerveau qui est prévue pour notre survie, qui va se mettre en mode alerte permanente et qui va bien évidemment nous empêcher de dormir parce qu'il détecte dans notre environnement immédiat un danger. Ce danger, il peut être détecté clairement et consciemment, soit inconsciemment, ce qui va expliquer les troubles du sommeil pendant la relation et ce qui va bien évidemment vous épuiser, vous fatiguer, faire chuter vos défenses immunitaires et que ce système d'alerte va aussi finalement continuer et perdurer après la relation et que vous avez besoin dans ce cas-là de faire un travail sur vous pour restructurer aujourd'hui votre vie et votre cerveau afin de retrouver un calme intérieur, de la paix intérieure et surtout un sentiment de sécurité intérieure pour retrouver justement un sommeil paisible et pouvoir enfin récupérer de ce type de relation. Le troisième symptôme que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est la peur des autres, la peur de l'homme ou de la femme mais en tout cas c'est la peur de la relation, c'est la peur de rentrer en relation avec l'autre par peur tout simplement de revivre ce même traumatisme. C'est un mécanisme de défense tout simplement naturel parce que notre cerveau a identifié que la relation à l'autre, la relation amoureuse peut vous amener de nouveau à revivre cette souffrance que vous avez vécue et notre cerveau étant prévu pour ne plus revivre ce type d'expérience, en tout cas va chercher à éviter un maximum ce type d'expérience parce que c'est connoté et c'est associé à de la souffrance et bien ça va vous mettre en difficulté pour vous reconstruire, pour recréer une relation un jour avec un homme ou une femme et que vous devez absolument travailler ça avec l'aide d'un spécialiste, coach, thérapeute, peu importe, qui va vous aider justement à vous réouvrir à ça si à un moment donné vous êtes en mesure et que vous sentez que vous avez envie de vous réouvrir à une autre personne. Il y a un quatrième symptôme que je pourrais citer qui n'était pas prévu mais c'est aussi une perte de goût à la vie. Il y a souvent pendant la relation et après la relation une perdition de goût à la vie qui pourrait aussi se traduire symboliquement par le fait d'arrêter de manger ou de manger très peu ou très mal, soit manger trop, soit manger trop peu mais qui va vraiment être une symbolique de cette perte de goût à la vie et que ça vous allez pouvoir aussi le travailler, qu'il va falloir le travailler pour tout simplement remonter la pente le plus rapidement possible. Revoyons rapidement ces trois stress post-traumatiques que vous allez retrouver après la relation avec un pervers narcissique. Premièrement ça va être trouble de la mémoire et de la concentration. Deuxièmement trouble du sommeil Troisièmement peur de l'autre, peur de la rencontre à l'autre, peur de se remettre en couple et quatrièmement petit bonus c'est perte de goût à la vie. J'espère que cette vidéo vous aide à comprendre ce que vous êtes en train de vivre et si aujourd'hui vous retrouvez dans ces symptômes là il est fort probable que vous avez besoin d'aide et d'accompagnement pour pouvoir remonter la pente, pour pouvoir reprendre le contrôle de votre vie et surtout le cours de votre vie pour pouvoir reprofiter de la vie parce que la vie ne s'arrête pas à ce type de relation et que je peux vous garantir quelque chose et je le constate chaque jour c'est que chaque jour des personnes se libèrent de ce type de relation. Chaque jour des personnes arrivent à se reconstruire. Chaque jour des personnes remontent la pente et donc si ces personnes peuvent le faire, vous pouvez également le faire. Et je vous invite vraiment maintenant à mettre votre énergie, votre temps sur votre reconstruction, sur mettre en place tout ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir enfin remonter la pente et enfin retrouver une vie saine, équilibrée, enrichissante, épanouissante dans laquelle vous êtes heureuse et heureux et je vous garantis que c'est possible. Et si vous avez besoin aujourd'hui d'aide pour faire ça, si vous avez besoin de vous faire accompagner, sachez que j'ai mis en place ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostique au téléphone où on fera le point ensemble sur votre situation. Et si aujourd'hui vous êtes 100% déterminé et engagé, nous parlerons du moyen le plus rapide et le plus efficace pour vous extraire de ce type de relation ou pour reconstruire votre vie le plus rapidement possible. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo, il vous suffira de cliquer dessus, vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. A très bientôt. – Sous-titrage FR 2021